Ok, moi c'est Ardesso, je suis agent Ainda Panat, une organisation au Sénégal et je suis membre fondateur du collectif de Ndiayel, du collectif pour la défense des terres du Ndiayel, qui est créé en 2012, quand un décret a été signé par le président Aboulaïwad pour déclasser 20 000 hectares de forêt, une forêt pastorale qui a été destinée à nourrir les animaux, donc une réserve pastorale. Ce collectif est né de là et c'est à partir de là qu'on a déclenché notre lutte pour faire face à cet envahisseur. Depuis lors, nous sommes en train de se combattre contre l'installation de cette entreprise et aujourd'hui, nous avons pu gagner quelque chose et la lutte continue. Mais ceci a été possible grâce à la mobilisation de toutes ces synergies au niveau local, au niveau régional, mais aussi au niveau national et international même, je dirais, grâce à la mobilisation de la société civile sénégalaise qui s'est constituée en cadre de réflexion et d'action sur le foncier, qui a pu apporter des soutiens tant techniques, financiers, un accompagnement général, mais aussi une synergie avec les autres organisations au niveau international, qui ont réussi à transférer le combat au niveau international, à créer cette médiatisation sur le cadre Ndiayel au niveau international. Et aujourd'hui, à partir de là, nous avons pu mettre en place un réseau, une convergence ouest-africaine de lutte contre l'accaparement des terres avec nos frères du Mali, donc la convergence malienne contre l'accaparement des terres, nos amis du Burkina, donc toute l'Afrique de l'Ouest ou bien la CDAO des peuples, donc la Mauritanie y compris. Donc aujourd'hui, grâce à cette convergence, nous avons organisé une caravane ouest-africaine qui est partie de Ouagadougou jusqu'à Dakar, où un livret vert a été remis au président Makissal, un livret qui contient toute notre réflexion sur comment on doit gérer les ressources naturelles africaines, les ressources naturelles de la CDAO, donc notre pensée, la pensée du monde rural.